avant tout quand même un petit coucou à youtube je ne sais pas si cette rediffusion sera partagée dans son intégralité ou si elle sera partagée on va dire en montage avant le prochain épisode donc avant le début de l'épisode 3 qui devrait arriver suite à ça si c'est le cas en gros comme vous le savez la dernière fois on a trouvé une lettre qui est une un papier déchiré taché de sang l'objectif de ce papier c'est de de choper à priori une arme on en a un peu discuté avec avec les amis sur twitch on n'a pas encore trouvé et réussi à décrypter notamment le début de la lettre ce qui m'énerve parce que j'ai peur que ce soit ça qui nous donne l'information cruciale on va dire pour la suite mais l'objectif voilà c'est d'essayer d'aller faire un tour au tertre une nouvelle fois et d'aller choper cet objet donc je vous laisse le texte il y en a qui veulent faire une capture d'écran plus tard n'hésitez pas à me le dire on la fera d'ici là on va essayer de y aller équiper monica zéro 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 merci beaucoup qu'est ce qu'il me donne il m'a donné de la bière on aime bien la bière nous c'est ça qu'il a donné non plus non mais j'ai pas vu bon si vous avez vu ce qu'il m'a donné je ne sais pas mais merci beaucoup pour ton follow grâce à toi nous sommes à 250 on peut s'applaudir les amis merci beaucoup monica là tu me régales ah d'accord les cryo là super les multi comptes non en tout cas merci à toi quand même merci beaucoup grâce à toi on a les 250 l'alcool qui donne sa binouze impossible frère ouais j'avoue 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 que c'est pas trop possible mais je sais pas j'ai pas vu ce qu'il m'avait donné vous avez vu vous du coup je me suis fait une remarque aussi d'ailleurs on va passer tout de suite à la forche en fait je ne veux pas putain mais mes fonds d'écran ça vous fait ça vous aussi sur la v7 ou pas vous rappelez notre monde a eu le même cas avec le dragon les couleurs étaient négatives et d'un coup elles vont passer comme il faut normalement et du coup on a 250 follow 250 follow 35 35 out vous vous rendez compte là c'est un mois formidable pour le moment pour ma petite chaîne pas encore plus télécharger j'ai pas la fibre ah non c'est pas tu voulais dire je sais pas pourquoi ça alors monsieur alvore qu'est ce que vous avez à vendre tu es un ami tu veux en décrocher toi oui donc du coup je vais t'en prendre un parce que ça on va en avoir besoin bon ça laisse pas dans de fer mais c'est ce que j'allais dire en fait ça me fait un peu chier de jouer avec un marteau mais ça aussi c'est magnifique on a l'argent ou pas est ce que vous avez vu ce banger est ce que vous avez vu ce banger regardez combien ça coûte oui la scène pluie regardez combien j'ai d'argent est ce que c'est un signe on prend on a plus de thunes par contre pile poil et en fait ce que je disais j'aimerais bien reprendre un espadon parce que ça me fait chier j'aurais bien aimé acheter celui-là 458 je peux pas te vendre des trucs le marteau tu me le rachètes combien toi peut-être tu le rachètes pas cher gros et du coup tu vas racheter mes gains de plé de fer parce qu'on va en avoir d'autres toss a coin to your witcher oh body of plenty j'avoue j'avoue micro mania le gars c'est fou micro mafia j'avoue c'est honteux bon du coup pour le moment on va garder le marteau d'acier puisque non en vrai vous savez non on va le vendre je pense que quand même on va essayer de jouer en en termes d'armes classiques donc on va dire tout ce qui est fer acier argent enfin argent il y a pas beaucoup d'armes en argent au final mais ébonite d'hydra tout ça on essaiera de jouer surtout les épées ou les espadons parce qu'on va quand même garder la fibre guéralt c'est plutôt des épées quand même dans l'âme et s'il faut de temps en temps sur les armes uniques notamment là on jouera on pourra jouer d'autres armes je pense notamment à celle des compagnons pour le fun on pourra la jouer et c'est vous qui choisirez quel type d'ennemi elle tue d'ailleurs faut que j'y aille le mois prochain à micro mafia c'est pas une bonne idée ça cryo c'est pas une bonne idée est-ce que par hasard je pourrais pas me servir de sa forge fabriquer des objets les vendre mais j'ai que dalle en fait je dois rien faire en fait c'est un merde ah mais si attendez je sais pourquoi il est où mon jasquier jasquier lucan tu brille vachement lucan tu as un corps luisant c'est bizarre la neige plus la pluie ça fait un mélange bizarre normalement ça devrait fondre mais c'est pas ce qui se passe et tu savais que j'ai vu un dragon elgen vous devez prévenir le jarl de blancherie il doit être important bien entendu qu'est-ce que tu as d'antariser à mon petit pote paré qu'un sensu oui c'est vrai qu'on avait dit que ça servait par contre attendez on va reprendre tous ces trucs on va désenchanter en fait on va désenchanter un maximum là on est vraiment dans un moment où on a besoin de thunes il va falloir qu'on vende et puis on va vendre tout ça ça va pas nous faire full cune mais c'est déjà mieux que rien il y a plein de trucs il y a de la valeur fais voir si je trie là il y a ça putain ça fait chier parce que les grenats et onyx on peut pas s'en servir en alchimie il me semble que si il y a un truc mais je me trompe peut-être gros de loup fois 9 alors allons-y Alvor j'ai quelque chose pour toi vous voulez vous protéger ou faire des dégâts ça préco le prochain Zelda ah je vois Crayon je vois je vois et bonjour Goldest comment vas-tu ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu j'espère que tu passes un beau week-end je vais pas dire de connerie mais il me semble pas ok ok bon peut-être pas alors je me trompe peut-être du coup Gérald de Rivebois voilà moi je veux vendre ça c'est pas avec ça qu'on va être triché les amis moi je vous le dis ça va vous même pas de thunes c'est précable ah collé d'or et dents 17 quand même les couronnes ça nous on garde ça on va aller le désenchanter on est à 119 d'or c'est pas énorme ah Gérald tu es devenu magicien c'est bon ça va et toi ouais ça fait longtemps que je suis pas venu mais il n'y a pas de soucis TKN pas ça va très bien donc on est sur une nouvelle aventure Skyrim avec notre ami Gérald de Rive comme tu peux le voir bon je vais lui enlever ce masque parce que voilà au bout d'un moment ça va donc notre Gérald de Rive et là on est sur un peu un épisode intermédiaire on va dire c'est pas un épisode officiel du let's play c'est qu'on doit en fait chercher peut-être que tu auras une idée je te montre je vous montre si il y a des gens qui sont arrivés entre temps en gros on a eu cette lettre l'autre fois dans le tertre des chutes tourmentées elle a toute fin donc il faut la décoder et apparemment il a tombé une épée dans la chute d'eau et il met maudit troll donc je ne peux pas bouger ma jambe je pense qu'il dit blessé par contre je ne sais pas ce qu'il a vu dire après et donc après il dit divin aidez-moi je ne peux pas sortir d'ici ah oui je l'ai aussi ah c'est le 2.5 voilà c'est le 2.5 il faut savoir que je suis un grand fan de la licence Kingdom Hearts donc on va faire un peu pareil on va faire des épisodes en 2.8 HD Remix tout ça ça va être génial ça va être vraiment génial alors on va désenchanter pour monter un petit peu l'enchantement ça sera pas mal réduit le coût d'attaque puissante de 10% pendant 10 secondes c'est pas mal ça on va monter en plus de level peut-être pareil ça on l'aide équipée les solstations coûtent 12% et ça vas-y on va lever aussi ok qu'est-ce que je peux enchanter je peux enchanter mon alacrité on a quoi réduit le coût d'attaque puissante de 10% ah j'ai pas de charge ok dommage j'avais pas vu bon mais du coup mais c'est honteux ça qu'est-ce que c'est qui est honteux monsieur olympique donc on a des nouveaux points qui sont pas mal attaque à deux mains inflige 15% de dégâts supplémentaires par contre quand ils disent les attaques à deux mains c'est bien les attaques avec les armes à deux mains c'est pas les attaques avec double lame on est bien d'accord je laisse profiter de ce banger musical d'ailleurs ton épais à l'acrité est en acier alors en fait Assem c'est vrai que l'autre fois on a fait en fait j'ai laissé le choix au viewer je suis pas allé voir réellement officiellement ce qu'elle était on a déterminé que c'était mon arme argent mais en effet tu as raison c'est sûrement une arme acier au final mais c'est pas grave de toute façon parce qu'on va la changer dans tous les cas donc actuellement c'est mon arme argent on va dire mais bon voilà on s'est un peu gouré sur ça je reviens de ma marche je me fais un café en disant que je vais stream sur Skyrim et tu es en live oh merde après tu peux très bien stream anti-olympique il n'y a pas qu'un seul streamer sur la plateforme mais clairement ouais là je fais un petit stream et ça sera pas très long en plus de ça c'est ce que je disais on peut améliorer ça ça fera monter un peu la forge ou pas ça n'a pas trop l'air plutôt plus ou moins sans battre les couilles on va pas se mentir il me faudrait des lingots de fer il n'y a pas des lingots qui traînent ici oh minerai débonite bien sûr on va commencer par ça la meule on peut pas de toute façon j'ai aucune ressource je crois j'ai déchiffré toute la lettre sauf la première phrase ah cryo déjà c'est pas mal mais je suis sûr que c'est la première phrase qu'il nous faut pour bien comprendre ce qu'il en est enfin on verra dis moi Sven j'aurais pas oublié de te prendre tes lingots toi ils sont luisants les monsieur je suis un connard j'en avais des remplis ils étaient là et j'en ai des lingots de fer en plus oh comment j'ai envie de tout casser je vous jure Zolo j'ai remarqué qu'on est beaucoup à stream dans ta communauté bah ouais au final c'est pas ce qui vous arrive les gars moi j'ai des viewers c'est tous des streamers en fait super 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 à la critée il faut quoi des lingots d'acier du coup en effet comme l'a dit Assem tu avais raison du coup bon bah exceptionnel pour le coup ça sera vraiment notre arme de type de type argent mais bon parce qu'on a commencé comme ça ça fait monter de queue dalle on a dû fabriquer des trucs c'est presque si on lève tous en même temps bah si on lève tous en même temps je pense qu'il faut que vous venez tous me voir moi voilà on va pas se mentir les autres c'est bon ça va deux minutes ils me donnent des lingots de fer Sven j'ai envie de te péper mon pote qu'est-ce qu'on va faire du coup les gars de Freya aussi c'est de l'armure légère on l'avait vu ça c'est vrai masque de Perseus mais c'est quoi ce masque vous avez vu cette dinguerie j'ai commencé à stream vous étiez encore au collège c'est pas vrai mais bon huah décision olympique c'est pas style de Geralt ça c'est vrai c'est vrai Geralt à part si t'es sourcier peut-être je ne sais pas le rire est pas parti gérard Geralt Kroos te jaski c'est ça ça commence en décembre 2022 olympique attends attends tu sais qu'on a peut-être commencé en même temps et ça serait masterclass je peux te dire parce qu'attends sur ma chaîne YouTube comme je vous l'avais dit j'avais stream il y a très longtemps enfin très longtemps c'est relatif mais il y a des vidéos que j'ai retirées de ma chaîne YouTube parce que bon je n'étais pas satisfait de ce que j'avais fait et je vais vous dire quand est-ce que c'était on y arrive mon premier stream sur la plateforme c'était ah merde attendez non j'ai pas la date oh on fait chier je dois pouvoir le trouver mais ça doit être à peu près kiff kiff moi j'ai qu'un seul truc à dire normal l'écho ah un écho au niveau de mon micro Criola j'étais bien loin d'être au collège ouais ouais je pense pas moi non plus 2021 je sais plus moi c'est un peu par là c'est pareil c'est quoi qui est horrible mais attends moi tu dis j'ai un écho dans mon micro ou ah bon t'as un écho vous avez un écho vous aussi ou c'est que Criola qui entend des voix décembre 2021 moi je sais plus moi c'était c'est qu'un pas d'écho olympique ah le cryo t'as pas changé des trucs au niveau de ton périphérique de son ouais je pense que là olympique euh olympique pardon je lis le pseudo en même temps crio je pense que c'est chez toi que tu as dû t'as pas activé genre le son 3D ou une connerie comme ça ah mais non t'es sur le tel bizarre bonjour yescoff comment vas-tu comment vas-tu en ce matin en ce samedi matin en vrai vous savez quoi on va le fabriquer et on va le vendre voilà en plus on prend des niveaux de forgeage ça j'aime bien je vais te faire de la thune un peu les gains de freya ok bon ils les rachèteront pas à ce prix là on s'en doute un peu mais voilà pas mal pas mal problème réglé j'ai coupé et relance le twitch ah donc c'est un bug de ton twitch ok ça marche crio tu me rassures parce que ça m'a fait un peu peur quand même nickel je joue sur la v7 aussi bien monsieur vous voulez vous protéger ou faire des dégâts bon du coup au final pour le moment on fait juste du pognon c'est génial on aura pas les quatre cents bon vous savez quoi tant pis on va y aller avec l'épée de toute façon il y aura beaucoup de rogueur on aura pas forcément d'autres ennemis donc on peut y aller quelqu'un d'acriter ça devrait le faire par contre on peut faire du cuir on peut peut-être en faire ah oui mais le cuir ce qui est chiant c'est que ça monte pas je trouve ça complètement con ça monte pas le forgeage le nom de débile t'as pas vendu les gains non non j'ai pas vendu les gains c'est bon oh les gains de freya les gains de freya tu as raison mais je pouvais pas lui vendre non attends ah si par contre attendez je voulais regarder un truc je suis désolé et je vous promets après on va dans le tert on va chercher cette épée je peux peut-être désenchanter les gains de freya parce que logiquement attends j'ai pas le logo comme quoi j'ai l'enchantement donc logiquement autant les enchanter prendre un level ou prendre de l'xp en enchantement en fait envie pour la thune on va la retrouver je t'envoie la preuve que je suis pas fou ça marche je regarderai ça après Cryo et comme je disais avant le bug je n'ai qu'une seule à dire chikanoko no konoko kochi tan tan d'accord Cryo a pas compris a pas nian gain de freya mais vous voyez on peut donc voilà petite astuce le level up qui fait zizir et on va s'équiper du coup de roi berserk ça augmente le nombre d'utilisation c'est ça autant qu'on va faire on va faire celle là voilà l'arbalète j'ai pas encore capture d'âme non parce que l'arbalète elle me servira surtout pour ça je pense augmente votre vigueur ou sorte d'altération peut-être la vigueur pour le moment voilà là on est pas mal on est niveau 10 les amis c'est un level 10 on va mettre un point d'enchantement vu que pour le moment on a monté ça passer belliqueux ah oui on est niveau 10 j'ai pas la chikanoko no konoko kochi tan tan ça me dit quelque chose en plus mais GG merci les premiers ennemis jurés tout à fait Wengal alors les amis est-ce que vous voulez choisir contre qui on sera 35% plus efficace on aura 3 fois ce choix dans l'aventure niveau 10 niveau 20 niveau 30 sur quoi qu'on part roffle dégoûté j'ai presque plus de roffle j'ai vrai que je dis roffle j'ai presque plus de batterie je suis en ville je trouve pas de prise à l'endroit où il y a du réseau ah non mais attends mais Kirito si tu es en ville ne t'inquiète pas tu n'as pas obligation de rester sur ce stream et c'est vrai Menestrel tu as oublié de faire le hello motherfucker aujourd'hui rebonjour du coup monsieur donc est-ce que pour vous il y a un truc qui sort du lot là-dedans merci choco47latine pour le follow merci beaucoup nous sommes à 251 tant de plus que la première jeu pokémon et ça c'est beau à chaque fois que tu mets ce son ça me rappelle what the cut c'est vrai je viens d'avoir assez les elfes des bois comme les scoyatels pas bête ça j'aime beaucoup personne n'est contre cette idée on commence les elfes des bois en ennemi en ennemi de notre Geralt je pense qu'on fait ça personne n'a l'air de trop dire donc tout le monde doit être plus ou moins en mode on s'en bat les yokou j'ai eu deux allez ça me suffit ça me suffit elfes des bois c'est bon du coup ça m'a donné un passif pas assez belliqueux non némésis elfes des bois voilà donc les elfes des bois il vaut mieux pas qu'on en croise trop mort aux impériaux il y avait aussi les impériaux mais comme on l'a dit même si là on est nordique dans le jeu étant donné que notre Geralt je trouvais que c'était ce qui était le plus cohérent pour lui on est pas on est neutre dans la guerre concrètement bon bah écoutez on va essayer d'aller faire cette lettre donc je remonte la lettre une nouvelle fois avant d'y aller tac 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 j'espère que vous l'aurez tous vu si vous voulez faire une capture d'écran c'est le moment voilà la lettre qu'on essaie de déchiffrer et après il y aura les impériaux pour le Nilfgaard ça marche dans ce sens là par contre en effet donc est-ce que c'est bon tout le monde a vu la lettre je peux l'enlever ça sera bon pour vous donc en gros comme vous le voyez il y a une première ligne qu'on n'arrive pas à lire mon épée est tombée dans la chute d'eau maudit troll ça c'est cohérent je ne peux pas bouger ma jambe blessée alors par contre j'ai pas le P-U-X vous l'avez celui-là je pense que Crayo là il a dit qu'il avait tout tout à l'heure j'arrive pas à voir le le P-E je suis con j'arrive pas à le voir et en dessous c'est juste divin aidez-moi je ne peux pas sortir d'ici pour moi il y a un truc il y a un truc attend c'est sortir ah non je ne peux pas mourir ici n'importe quoi justement par E ma jambe blessée par E d'accord je vois c'est le mec il a écrit un peu en panique en fait il a écrit un peu en panique donc en gros de ce qu'on comprend c'est en dessous d'une d'une chute d'eau on a fait la chute d'eau qui va jusqu'à jusqu'à Banschrib et malheureusement on n'a rien trouvé on est allé faire pareil l'eau qu'il y avait dans le tertre on n'a rien trouvé tout en bas donc on va essayer d'y retourner et puis on va voir ce que ça donne d'ailleurs elles sont favoris les armes je ne sais plus ce que j'ai mis dans ça si ça j'ai mis ça doit plus beaucoup de carreaux on ne va pas se mantir pour moi ça peut être uniquement à côté d'où tu as eu la lettre mais le problème c'est qu'à côté d'où tu as eu la lettre il n'y a pas de chute d'eau il y a une chute d'eau là les amis on va voir c'est incroyable fin du stream n'hésitez pas à lâcher un maximum de sub pour ce stream de qualité bien sûr c'est beaucoup trop proche de ton agent blessé il a certainement du ramper pour sortir en fait c'est un peu ce que je me dis moi si tu veux c'est que le mec il était dans le tertre a priori il n'a pas dû réussir à sortir donc la taxe foncière est tombée alors molle olastico ça marche mais elle est pas tombée pour tout le monde donc c'est bon ça va en plus c'est le september alors je suis désolé les amis mais là il faut y aller quoi il y a des casquettes dans les grottes aussi et bien oui c'est ça mais c'est pour ça qu'on va retourner vers la grotte mais du coup c'est ça en fait il y a pour moi ça aurait eu beaucoup de sens que ce soit la casquette qu'il y avait dans le tertre mais bon vu qu'on n'a pas trouvé je me dis que bon c'est peut-être pas ça donc dans tous les cas je pense qu'il faut qu'on se redirige vers l'entrée du tertre je vous jure qu'est-ce qu'elle me manque il y a deux choses qui me manquent le plus c'est le passif des rouges gardes pour courir en illimité quand on n'est pas en combat et le sort forme de chauve-souris c'était tellement banger ça et on a toujours pas d'hablet d'ailleurs je crois qu'on est un cheval à un moment aussi bon par contre l'avantage c'est que normalement il y aura plus de enfin il y aura très peu d'ennemis parce que vu qu'on a pas dormi tant que ça et normalement les gens n'ont pas du tout ce régène petit f5 vous connaissez là j'ai l'impression qu'il n'y a personne parce que normalement on aurait déjà été découvert toujours rien dans le coffre même plus rien qui ne serait réapparu ce qui me fait chier c'est que j'ai me sens qu'il ramasse pas beaucoup notre ami Sven il est censé ramasser mais bon bon j'allais me taper mon hot dog moi bon appétit cryo régale toi bien alors avec ce hot dog avec ce chien chaud comme on pourrait dire parce qu'on est sur un stream fr quand même on oublie pas et salut comment vas-tu ça va très très bien moi petit stream petit stream pour essayer d'aller faire un truc qui me prend la tête là sur le jeu je dois choper un objet que j'arrive pas à trouver et on va le trouver on va le trouver bon tout le monde il est mort ici on va faire un petit somme d'ailleurs histoire de prendre le bonus de pex ah mais c'est ma faute aussi j'ai pas mis le béret les gars il y a personne qui m'a fait la remarque en plus pour vous jouer à la team roquette c'est pour ça en fait tu as demandé bah ouais non mais c'est sûr en plus j'étais en train de répondre de répondre à mon petit dos f8 là et que je disais que le jeu était en effet magnifique bah super quoi c'est quoi déjà qui fait qu'on alors attendez j'ai un nouveau bug voilà c'est bon c'est le fameux bug où d'un coup il veut plus courir j'y suis pour rien non non t'inquiète pas tu n'y es pour rien là c'est mon pc qui a dit non pas envie pas envie bon du coup vous avez rien raté je suis juste allé dans la salle à droite qui ne sert à rien voilà et là je repars à la sortie ça ne sert encore à rien il y a encore la musique par contre c'est vrai moi cela dit la musique bon elle ne dérange pas trop c'est dans le thème mais tu as raison voilà coupe-en-la coupe-en-la donc là ça tourne pour vous ça a l'air bon c'est trop bizarre ce qui s'est passé trop bizarre donc là on avait dit que c'était un raccourci pour le moment on va faire dans l'ordre plus naturel on va la connaître par cœur cette grotte si ce n'est pas déjà le cas pour vous du coup elle est enchantée ma petite épée c'est vrai elle est stylée j'étais allé voir en haut ici s'il n'y avait pas oui j'avais dû faire le tour quand même vous voyez j'allais rater un grenat c'est honteux et après je vous dis que je n'ai pas d'argent c'est non par contre c'est trop bizarre le crash et je vous jure alors du coup d'habitude quand j'ai des crash vous savez j'avais le jeu qui se fermait et tout ça là j'ai le jeu qui tournait nickel et en fait c'est mon OBS qui a freeze genre d'un coup alors je ne sais pas si il y a une mise à jour d'OBS à faire si moi j'ai fait une mise à jour et qu'il y a un truc qui ne passe pas il va falloir que je vois ça bon et sinon vous vous avez un petit peu commencé du coup la V7 j'ai vu qu'il y en a pas mal qui me le disaient vous avez joué quoi comme classe sur cette V7 donc là il y a le coffre que notre ami Kirito Kirito-kun ne savait pas on a permis à Kirito de découvrir quelque chose et ça je vous le dis c'est beau il y a rien là dessous chaque fois je regarde mais même si j'y tombe j'y remonte pas salaud salaud la casquette de toute façon elle est par là bas on peut continuer on peut continuer on va aller prendre le piège c'est vrai que du coup ça va pas être ultra intéressant parce qu'ils sont tous là mais attendez mais ce truc je le disactive pas à chaque fois j'ai l'impression de le ah il y a un drogueur c'est vrai que j'avais pas tué tout le monde je crois ça nous permettra de voir un peu si on fait plus de dégâts ok bon ça va easy question je ne voulais pas encore demander parce qu'on ne les a pas encore ramassées les armes nordiques on les considère comme quoi acier ou argent le siphon de vie c'est quand même OP j'avoue que de tomber sur Stano dès le début du jeu c'est quand même plaisir quoi acier bah du coup on va la garder pour le moment parce qu'on n'a pas mieux en arme d'acier je pense que là en plus c'est vraiment de l'acier pour le coup après il faut une clé comme on a dit on a toujours pas cette clé de bord et là c'est l'hôtel des chutes tourmentées donc ça va nous permettre de d'aller un peu plus loin on va reler vers la cascade parce que du coup c'est vrai qu'on y est allé mais j'y suis allé un petit peu vite à cette cascade et je me dis que peut-être peut-être on a raté un truc et alors ce qui ah oui et d'ailleurs j'en ai pas parlé au début de ce stream en fait qu'est-ce qui me fait dire qu'il y a vraiment une épée notre ami Joe Black qui est aussi sur la V7 en ce moment m'a montré l'autre fois il était en stream sur le jeu aussi et il avait chopé une épée une épée de Fenrir qui était magnifique et qui ira très bien d'ailleurs pour notre Geralt mais du coup c'est pas du tout ici parce que lui il a commencé plutôt au nord de la carte je sais même pas où elle est exactement mais en tout cas il y avait une épée qu'il a chopé comme ça donc je me dis que potentiellement on va choper on va venir par choper une épée on va forcément trouver une quoi on va prendre un peu d'équipement pas les trucs les plus lourds par contre et j'ai commencé par le sûrement le truc le plus lourd parce que ça nous fera des trucs à vendre bon là on se rapproche de l'endroit qui pour moi pourrait être le plus le plus logique si ce n'est pas à la fin du coup du je vais vraiment dans tous les recoins je vous le dis là parce que y'en a marre mais elle est forcément forcément par ici le mec il est mort dans le tertre donc il est mort si vous vous rappelez son cadavre il est en hauteur à la sortie du tertre de toute façon on va y repasser tout à l'heure ce qui veut dire que forcément et c'est une obligation le mec il n'a pas réussi à sortir du tertre donc pour moi son épée elle est censée de par là elle n'est pas censée être dans un coffre puisqu'il a tombé donc elle est censée vraiment être plus ou moins par terre je vous jure que si on trouve une épée de fer j'arrête tout je quitte le live parce que lui il a que une épée nordique usée ça vaut rien ça vaut rien il parle de troll et c'est ça qui m'embête c'est qu'il parle de troll on n'en a pas vu de troll faudrait regarder sur les rochers aussi ben ouais j'avoue ça pourrait être un peu partout en fait techniquement il a tombé donc c'est pareil ils vont pas la mettre dans un endroit qu'on peut pas rendre là il y a un squelette là ça aurait été tellement le plus logique qu'elle soit ici tu vas alt F4 il spawn là où tu es en HL le troll ici là quand tu dis HL c'est quoi c'est niveau difficulté ou c'est rien à voir squelette vide placement on avait pris le Ragnar il a rien en haut level c'est ça c'est haut level c'est bien ce que je me disais sur le pont avec haut niveau d'accord ok 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 on avait dit que le coffre je pouvais pas prendre ce qu'il y avait dedans si vous vous rappelez puisque je n'avais pas réussi à le crocheter je l'avais unlock enfin je n'avais pas de crochet moi franchement je vois pas d'épée ici mais du coup c'est forcément là c'est bien qu'elle apparaît pas du coup mais c'est forcément là c'est pour ça que je t'avais dit ici l'autre soir et oui oui mais Nesrel tout à fait c'est vrai c'est vrai je vois pas comment elle ne peut pas être là l'épée quoi alors c'est vraiment pour la science qu'on va tester un truc il n'y a rien derrière cette pièce non là on est hors map ouais non ce lieu n'existe pas parce que si jamais on voyait que l'épée elle était là-bas alors on aurait essayé de trouver le moyen d'y accéder quoi mais là concrètement pas d'épée surtout que je pense que l'épée elle aura forcément un nom donc quand on va ici je ne me rappelle plus on arrive où après et on arrive directement sur la fin après ce qui aurait été possible aussi d'un point de vue réaliste c'est que son épée il est tombé et que quelqu'un l'est récupéré mais à ce moment là on aurait soit un ennemi qui aurait une épée un peu bizarre soit ça c'est pareil j'étais pas censé pouvoir l'ouvrir soit une autre lettre quoi mais ça me fait chier j'aimerais bien la trouver ça me saoule ça me saoule ces trucs comme ça et ce qui me saoule le plus c'est que je n'arrive pas à déchiffrer c'est ça qui je vais te montrer olympique on va aller le voir moi c'est le premier mot le premier mot j'arrive pas à voir ce que ça veut être venez non parce que c'est avec trois points derrière je vais me servir des trucs il s'en a existé sur internet où tu mets tu sais le début du mot les mots manquants et tous les mots qui peuvent exister tu dois passer par là là on était venu on avait fait un peu le tour épée usée on peut pas descendre ici je crois pas de mémoire ça ne s'ouvre pas même chat gpt n'a pas réussi à décrypter attends essayez de chat gpt quand même comme quoi les ian ne sont pas si fortes et donc là si on se rappelle bien c'est par là normalement qu'on est censé arriver c'est le chemin en fait c'est le chemin d'avant mais c'est sûr qu'il n'y a pas pas là-bas il n'y a pas d'eau là-bas les seuls indices qu'on a ils sont forcément vrais sinon c'est pas drôle et du coup Olympique je vais te montrer en fait son cadavre il est typiquement à la toute fin du donjon on va refaire un tour dans la salle finale mais bon c'est là où on a fait le plus le tour je pense donc bon on n'aura pas grand chose mais en gros tu sais il y a la salle qui est derrière tu ouvres une porte et juste au moment de sortir il est en hauteur en fait donc ça veut dire qu'il peut même pas tu n'es pas censé pouvoir y venir de la sortie et il y a Blood Moon qui n'est pas là aujourd'hui sur le chat mais qui m'a mis sur Discord qu'il pensait à une cascade qu'on ne peut pas normalement aller derrière mais que peut-être au niveau du mod ils auraient fait un truc et ça je crois qu'on a déjà j'y suis allé l'autre fois en plus on n'a pas l'air de pouvoir y monter alors c'est juste moi qui suis nul parce que là pas de grande surprise et le seul endroit où il pourrait y avoir de l'eau après c'est là mais on avait fait tout le tour donc honnêtement à un moment donné on a marre il faudrait que je demande à Joe l'épée qu'il a trouvé fin de rire comment elle était foutue au niveau du jeu est-ce qu'elle était dans un coffre est-ce qu'elle était par terre c'est vrai qu'il y a ce marteau ça c'est moi qui l'avais jeté je crois je l'avais jeté en haut est-ce qu'on est d'accord si je le jette là est-ce que l'eau le fait bouger non ah putain mais oh Geralt on retourne les doigts gros voilà il n'y a pas d'épée bon là je me sers de ce mode normalement c'est pareil ce mode ne doit pas être lié à l'autre donc logiquement ce ne sera pas un lieu qui normalement n'est pas accessible sans le mode qui escalade ça n'aura aucun sens et là vous imaginez attendez je suis derrière vous on l'aurait vu normalement mais Sven qui la ramasse qui aurait ramassé l'épée avec le mode que je lui ai demandé bien entendu non c'est bon il n'a pas d'armes lui sur lui-ci il a eu une dague alors allons-y je suis dégoûté et si en plus on avait le nom attendez pour vous dire à quel point ce matin j'ai poussé le vis un peu plus loin je suis allé sur la liste de mode organizer j'ai fait un peu les modes un par un pour voir s'il y avait un nom qui pouvait correspondre je ne l'ai pas trouvé parce qu'à mon avis ce n'est pas ce n'est pas un mode cette épée vous voyez ça doit être un pack où il y a plusieurs armes et là je peux franchement je commence à me dire que ce n'est pas possible et donc le cadavre si olympique tu es toujours par là je ne sais pas si c'est le cas typiquement il est ici il est là mais si ça se trouve c'est un pack d'armes mais ouais c'est pour ça que et en gros c'est sur ce cadavre qu'on a eu le fameux mot papier déchiré moi ça me perturbe ça me perturbe cette histoire je ne sais pas ce que ça peut être en haut en fait vraiment au début je pensais que c'était genre discrétion mais en fait ce n'est pas possible puisque puisque comment ça s'appelle il y a trois lettres devant et théorie à la con il s'est fait attaquer dehors et il est venu là pour se mettre à l'abri mais tout à fait ça c'est ce qu'on pensait ce qu'on commençait à se dire on va dire mais ça n'aurait aucun sens qu'il passe tout le tertre sans la griffe et et surtout alors ça c'est le détail nous mais on est d'accord que tu ne peux pas monter ici en arrivant de là c'est ça que moi je me dis il est forcément ou alors au contraire bonsoir Sam Dean ou John Winchester c'est vrai que tu vas me se doit avec beaucoup de noms comment vas-tu ça faisait un petit moment qu'on se t'ait pas vu je te remercie j'ai vu que tu avais reclaqué l'alerte du sub mais j'étais hors stream quand tu l'avais fait merci à toi pour le soutien encore une fois tant qu'il avait pris plusieurs mois ah mais ça va super moi ça va super j'ai encore été switch de streamer dans mes menestres c'est que tu as des gros doigts tu fais quoi là tu appuies impossible et du coup voilà je ne sais pas et quand on sort d'ici parce que l'autre possibilité c'est on va se dire que le gars bon il est arrivé d'ici il a le mod qui permet d'escalader et du coup voilà il est mort ici quoi finalement et donc à ce moment là ça pourrait être dehors mais dehors merci quoi ah il regarde une streameuse mais à pardi autre possibilité vous me confirmez on peut pas monter plus haut là bon même pas en rêve si demain tu stream ça rase et je pense qu'en fait attendez est-ce qu'il veut pas escalader la Geralt si il veut bien je pense que vraiment du coup je viens de plus en plus à me dire que vu qu'on a fait le tour c'est vraiment la première ligne qui va nous donner l'indice je viens de terminer de modder mon jeu ah tu modes ton skyrim aussi Sam tu le fais toi-même du coup totalement tu ne sers pas du tout de mod pack ou autre et là je vous avoue je ne sais pas peut-être que tu auras une idée tiens Sam en gros tu vois on est en train d'essayer de trouver une arme qui serait tombée on a trouvé ce papier sur un cadavre et en fait on n'arrive pas à décrypter la toute première ligne et ça m'énerve il faut savoir tous les lieux en vrai mais c'est ça que je me dis tu le fais toi mais ok mais GG à toi Sam c'est vrai que moi j'ai pas la patience mais ça peut te faire très cool tu peux avoir vraiment tout ce que tu veux quoi du coup dedans déjà je vous écris juste le truc tel que je l'ai pour au cas où que vous voyez pas bien 3 1, 2, 3 secrète 1, 2, 3 merde putain du coup le correcteur sur le téléphone qui veut me corriger les trucs 1, 2, 3 lever voilà ce qu'on cherche t'as un peu craqué qu'est-ce que t'as mis de beau alors du coup Sam je comprends pas ce qu'il veut dire je vous jure ça me 450 gigas de mode aïe 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 c'est plus que celui-là donc 400 gigas de mode graphique c'est lui qui doit être le plus long de ce soir venez discret eh bien le problème c'est que ça peut pas techniquement ça peut pas être ça olympique parce que il y a 3 lettres tu vois qui sont collées au T en fait derrière et venez il y a 3 points donc au début c'est pas venez mais je sais pas ce que c'est franchement je vous jure là je sais plus il part d'une chute d'eau mais là les chute d'eau vous voyez à part celle qu'il y avait dedans viendez c'est pas mal ça Sam j'aime bien j'aime bien j'aime beaucoup le mec il est en train de crever il peut avoir écrit avoir eu quelques difficultés à écrire finalement merci Sam enfin quelqu'un qui pense à ma santé maintenant tout le monde va faire hydrate toi et je vais me noyer dans mon propre verre après la chute d'eau elle pourrait être autour mais là en fait on va se balader un peu par là on va voir si on trouve quelque chose le col de la brisure oh putain ah putain en plus c'est des ours tous les win sont du monde là ça c'est chiant en vrai ça c'est chiant quand même j'aurais pas de pour le mana il y a taquette ton frère laisse pas tranquille on va monter un peu la destruction Igni on a plus de mana donc tout va bien je vais crever je vais crever je vais crever je vais crever là on est mal adaptation adaptation c'était chaud attention aux attaques de winours c'est vraiment chaud ces ours là donc là vous voyez on a une cascade enfin on a de l'eau qui a gelé je ne vois pas d'armes non plus ça serait pas dans une autre grotte quand même qu'ils auraient mis le truc ça pousserait le vis un peu loin après je me suis mis à le modder parce que j'ai fini le jeu aussi bah oui 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 normal tu as bien raison tu as bien raison je conseille généralement de faire toujours un jeu de toute façon avant de le modder faites le une fois vanilla pour connaître l'expérience de base et derrière si vraiment vous kiffez bah là vous moddez pour vous faire plaisir dessus mais en vrai c'est une très bonne chose ce que tu as fait je ne me sens pas pas très bien monsieur stark c'est pourquoi ça le waramentium je ne me sens pas très bien monsieur stark 6250 heures de jeu tu bats même kirito kirito qui est pourtant notre wiki skyrim d'ailleurs ça on va tout donner tout donner vas-y vas-y ça pèse que dalle ça mais en fait on va faire autrement on va faire comme ça et on va mettre non on va mettre ça et par quoi pourquoi tu prends ça on le vendra plus tard ça c'est mon arme secondaire brec nordique ancienne pareil ça ira pour le moment alors allons-y c'est speederman quand Thanos claque des doigts dans infinity war si tu as suivi ah putain oui bah oui en plus oui j'ai suivi ah mais oui c'est bon c'est bon ah c'est le moment où il disparaît quelle scène scène mythique et je n'ai fait que deux persos et t'as fait que deux persos en plus ah oui c'est vraiment t'as fini le jeu quoi tu as fini ce qui est fini mais oui du coup j'ai la ref war je suis trop con elle a quoi comme pourquoi elle a une elle brille l'arme elle est pas censée avoir d'enchantement elle c'est quoi ce truc c'est un piège wikirito je l'ai bouché l'autre soir avec la cascade au centre de la grotte c'est vrai 100% toutes les quêtes toute l'expo c'est incroyable c'est grand cet endroit ou pas ça a pas l'air si petit que ça non non mais c'est pas là là on est dans une autre grotte franchement ça on le gardera en plus pour l'épisode pour l'épisode 3 on va pas explorer un truc ici ça n'aurait pas de sens ça n'aurait pas de sens on va juste essayer de monter au-dessus par contre la trompette elle va fort ah ouais ouais et ça on aime ça bien marqué le coup je vous jure j'ai envie de monter en haut de cette montagne pour voir si par hasard le monsieur il serait pas allé tout là-haut c'est quoi là qu'on a comme du filon d'argent pour la santé la mort de chute là bientôt non là on peut plus bon bah en vrai j'en ai aucune idée d'où ça peut être aucune idée F5 tu as raison Sarah il nous manque un snoo dans ce jeu là on serait bien et j'ai fini mon jeu avec un de mes coffres de maison avec 5 millions de pièces putain moi j'ai jamais eu beaucoup de pièces salut big gamer comment vas-tu en ce samedi là honnêtement je sais pas où on peut aller pour ça bon alors c'est vraiment comme on l'avait dit c'est une note qui te fait croire qu'il y a un truc et qu'il y a rien et là on s'est fait bien eu je me suis fait bien eu putain ça va j'aurais des besoins de se tuer en même temps ah nice j'espère que tu vas kiffer on se régale bien là en gros c'est ce que je disais en fait c'est pas un épisode concrètement en fait il y a l'épisode 2 qui va arriver 52 primes c'est qui m'a vu c'est toi qui m'a vu genre j'ai une prime quoi mais c'est dégueulasse donc du coup comme je disais ouais c'est pas un épisode donc on a tourné un deuxième qui va sortir probablement demain le montage sera fini d'ici demain donc il sortira demain si c'est pas ce soir et là en fait on essayait parce qu'on a chopé une lettre qu'on n'arrive pas à décrypter et en fait il y aurait une arme cachée quelque part une épée cachée mais je n'arrive pas à la trouver et salut Ven comment vas-tu jasquier la balance de ouf de ouf et c'est le mot d'en haut qu'on n'arrive pas à décrypter en fait t'as mes nerfs je vous jure je vais chercher parce que tu vois je me disais alors c'est pas ça parce que du coup il n'y a pas assez de mots mais si c'est un lieu ça pourrait être par exemple Vendôme mais c'est pas du tout le mot est beaucoup trop court et tu vois si donner ah peut-être venger attends ça rentre venger ou pas ça pourrait passer venger mais alors venger quoi premier jour de vacances ça ne peut qu'aller putain j'avoue la chance monsieur la chance profite bien t'as pris combien de temps de vacances moi ça va très bien écoute on se régale sur Skyrim ça ne peut qu'aller quand on joue au Skyrim c'est quoi ta plus grosse prime ouah Sam je sais pas du tout ça doit pas être énorme avec Katniss on était monté assez haut un moment sur sur un dans une châtellerie mais c'était pas non plus ouf quoi je sais plus et toi du coup j'imagine que ça doit être énorme deux semaines très bien c'est parfait deux semaines je trouve que deux semaines c'est très bien pour avoir le le temps tu vois de te déconnecter mais sans se déconnecter trop longtemps parce que quand tu prends trois semaines quand il faut reprendre derrière bah bah c'est dur 50k à Blanchrive bravo monsieur bravo bravo ouais c'est clair on est d'accord on va essayer de se retourner du coup de retourner à Rivebois pour donner pour vider un peu les poches c'est de faire de l'argent mais non mais de toute façon je suis persuadé que que c'est dans la caméra ah par contre mes Nestrel j'ai une pensée un truc tu me parlais du troll qui peut apparaître dans le théâtre mais à haut level est-ce que par hasard il faudrait pas qu'il y ait le le troll qui soit et que ce soit un loot du troll l'épée ça se trouve c'est juste ça le l'objet mais du coup il faut avoir le proc ou le troll apparaît quoi ce qui est un peu dommage mais je me dis ça pourrait être ça bonsoir bonsoir Staria bonjour comment allez-vous monsieur je vois que c'est le premier message enfin monsieur ou madame d'ailleurs je ne sais pas comment allez-vous en ce samedi tu joues en quelle difficulté je suis en difficile là Sam ça serait un peu pute pour le coup mais ça pourrait avoir ça pourrait avoir du sens tu vois impec et toi mais impec aussi donc si tu ne si tu m'as découvert au hasard sur twitch et pas via youtube moi je suis quelqu'un qui fait du des gros let's play enfin des gros let's play des let's play sur Skyrim en tout cas que je remets tout en rediffusion sur youtube et là en fait on tourne un épisode un peu particulier tu auras peut-être une idée je dis à tout le monde et moi je voilà tout le monde peut débloquer on essaie de comprendre ce qui est la première ligne on n'a pas réussi à la traduire celle-ci qui a priori mènerait à une arme à une arme cachée ça va t'es pas aussi barjot que moi tu l'as fait en quoi en légendaire ou en dessous de légendaire ou survie même survie c'est plutôt c'est plutôt fou aussi comme truc légendaire et survie bravo monsieur qu'est-ce que je voulais faire moi je voulais vendre alors attendez on va d'abord passer au marché pour vendre un peu tout ce qui est à la con adjectif gros c'est pertinent pour tes let's play tu trouves que mes let's play c'est des gros let's play oh ça va il y en a qui font pire bonjour Camilla c'est vrai qu'elle a pas de dialogue alors attendez monsieur j'ai des choses à vous vendre en vrai on va lui vendre les saumons on va les garder pour plus tard ça il faut que je garde les pots si tu veux des torches non non je suis trop con les torches faut pas les vendre ouais en fait il vend rien du tout regardez donc des nouvelles de l'épée mais malheureusement Wengal non on a refait tout le tour et par contre je viens de penser un truc que je disais c'est que comme il parle d'un troll et qu'il y a de temps en temps un troll dans le tertre je me dis que peut-être c'est un loot si tu bats le troll mais vu qu'il y est pas je sais pas je peux pas avoir l'info et il faudra qu'on repasse plus tard peut-être si le troll voire si le troll apparaît un jour on va reprendre des crochets au début on va essayer de l'acheter parce qu'on en aura besoin ah putain il a des nouveaux ouais mais rien qui m'intéresse réellement c'est un concept de signe ils sont gros plus on apprécie ouais je vois ça je vois ça c'est ce qui m'a été demandé de tout laisser quoi mais moi ça me régale parce que ça me fait moins de montage j'ai envie de dire donc au final ça y est j'ai trouvé l'endroit à Akirito-kun vas-tu nous vas-tu nous sauver de cette quête infernale ça fait du fourchage ça ? ça fait que dalle ça valait pas le coup ça valait pas le coup de toute façon faire ça ici j'ai l'impression que ça fait jamais de fourchage là casque caché ça fera rien parce que c'est naze oh là là ils sont jolis ces épées aussi ce serait où mon petit Kirito du coup que tu penses alors attends il faut que je vois mon ami je suis derrière vous ouais alors attends j'ai des choses à faire pour toi donc moi ta réserve tout ce que on peut vendre on va le vendre on va faire des clics droit ça ira plus vite cuir on va le garder quand même pour le moment je sais même pas pourquoi j'ai ça c'est une catastrophe morceau de l'un ouais beaucoup de cuir pour le moment on peut vendre un raccou d'accord voilà donne moi tout ça et maintenant je veux que tu vende des trucs bien entendu et tu vas les vendre du coup anneau abeille bon vas-y vous savez quoi ça pour le moment on va le vendre c'est de la bouffe ah d'accord je préfère des clics droit ici par contre ça c'est un peu plus chiant dente de cuir vas-y 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 rigole toi le blanc on va le garder parce que des fois avec les paysans ça peut nous donner plus d'argent carpe du east on garde on garde casque de nordique chaussures ça me sert à rien handeloup vas-y go ça dag remarque la dag j'aurais pu la garder pour le forge-a je suis un peu con dents de smilodon oh non c'est pour le merde quel con il y a plus grave il y a plus grave remarque si ça peut servir en alchimie je suis con genre des trucs il peut se faire en alchimie moi pas de cerveau de libellule linge ensignanté tu peux vas-y rigole toi allez le masque parce qu'on a marre de ce masque force au de l'un onyx ça on garde les pare-chauds on les garde et là on est pas mal peut-être si on attendait si mais en fait on pourra les jouer potentiellement vu qu'on va jouer les popos et vu que je suis pas venu depuis longtemps j'ai pas touché une clope depuis le 1er juin bravo monsieur ça c'est gg félicitations et comme dit big gamer keep calm and use a potion tout à fait et du coup ouais kirito il est là là il nous tease tu nous fais une barre d'annonce quoi j'ai peut-être trouvé un endroit ah mais non grosse déception il a trouvé un endroit pour charger son téléphone j'imagine il a pas du tout trouvé l'endroit pour la cascade souci technique j'entends pas zuno je suis dans un kebab c'est un double échec ouais t'as compris menestrel je pense que c'est ça là on s'est fait un peu d'argent et du coup est-ce qu'il a toujours la même épée que tout à l'heure peut-être le bien ça serait bien espadon de fer d'étincelle voilà c'est ça qu'on veut tac ça en vrai c'est fort mais on a pas l'argent pour le on aimerait bien avoir le l'enchantement à la prochaine épée du coup espadon de fer et d'étincelle tu seras mon arme de fer donc on va faire F voilà et l'épée large nordique on va la vendre non on va la démonter tiens démontons démontons il me faut le fou tu t'en as vu de compte au même moment c'est beau ça les quêtes déjà des james étranges là c'est la quête la plus chiante à faire ah oui pour la quête de Barenzia mais disons qu'après ça donne une couronne qui te permet d'avoir enfin un passif où tu loues toujours des pierres précieuses dans chaque contenant du jeu ce qui peut être fort mais le problème c'est que souvent tu l'attardes du coup bon bah je vais tenter de mon côté en stream après le tien ah bah voilà olympique bah si tu veux olympique tu me diras parce que là je vais pas tarder à couper je pense du coup quand on va lancer je t'enverrai les gens qui sont par là s'ils veulent découvrir ta chaîne vu que tu fais aussi du ski rime et tout ça peut leur plaire allez vas-y les flèches de fer oui les crochets non ça fait pas grand chose et c'est toujours mieux que rien et il me faut Sven qui doit être sûrement chez une dame non il est où moi je trouve que c'est plutôt la quête de la Ninrou très moisie la plus chiante ah oui tu regardes sur Reddit Wara ? en vrai franchement vous vous tracassez pas trop non plus ça me faisait c'est un peu la bonne excuse pour jouer à Skyrim voilà vous avez compris euh réserve bien entendu il y a un mode pour marquer les gemmes de Barenzia oui c'est vrai et moi il avait fait le jeu en Vania à ce moment là donc donc forcément plus compliqué c'est en vrai prends la torche ah non prends pas la torche ici on va lui donner ailleurs la torche parce qu'il pourra l'allumer ça pourra servir si vous vous rappelez dans certains endroits la bouffe par chaud non potion on va garder pour le moment et on vendra celle qu'on a pas besoin ça on va le jeter parce que ça sert à rien euh à la qualité de machin ok vas-y là on est bon on a combien hein 115 sur 189 c'est pas trop mal go to where the troll usually spawn on the little stone pathway through the chasm and the scale the rock place up to where the water is coming out mais c'est là où on était du coup à ranan on t'a trouvé bien joué à toi bravo monsieur j'en ai même pas besoin de beginner j'en ai même pas besoin de chaque film même pas de parcours rien dans mes Kirito Kirito le chevalier qui est oui Kirito oui Kirito c'était pas mal je pense à toi pour toutes les trouver sans Solus ouais c'est ça t'es un grand malade tu sais ça c'est vrai que c'est faux quand même c'est ce que je comprends par contre du coup go to where the troll usually spawn on that little stone pathway through the chasm chasm est-ce que tu peux me dire ce que ça veut dire en anglais c'est le seul mot que j'ai pas enfin le seul c'est pas le seul mais alors du coup vous savez quoi on va se permettre de faire un truc si vous faites TGM en fait ça c'est une astuce que j'avais pas forcément donné vous pouvez vous utiliser les TP donc vous pouvez le faire si vous voulez exceptionnellement vous TP et puis faire des tests ça veut dire gouffre donc ça veut dire que on va aller à la sortie là on est vraiment en mode on s'en fout c'est histoire de voir si réellement elle existe on y allait trois fois la truc si c'est juste moi qui l'ai pas vu bon c'est my bad quoi mais disons que fais chier quoi on va pas y relayer à pied ça va être trop long donc TGM pour être en god mode donc invincible et pouvoir active des TP TCL qui vous permet de passer à travers les d'activer en fait des collisions ce qui fait que vous passez à travers les éléments du décor et vous pouvez surtout voler ça c'est pratique après je donne mon OVR et je commence toujours par l'exploration puis je fais les quêtes secondaires et je finis par les quêtes principales mais t'as tout à fait raison c'est comme ça que je pense qu'ils sont conçus pour être joués de toute façon ces jeux et je te comprends tout à fait ah bon téléphone je rappellerai après alors attendez parce qu'à chaque fois vous rappelez je me gour c'est un peu c'est là à chaque fois je la perds je vois mais ouais 4000 heures du jeu Kirito c'est clair je dois avoir plus ou moins pareil et je ne les connais pas bah tu vois bon si jamais on trouve l'épée pour toute cette perte de temps je compte sur vous pour lâcher au moins 2000 subs 2000 hein j'ai bien dit parce qu'on aura réussi on se sera donné Koryam donc voyez c'était ce squelette là pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure c'est lui qui donne le le papier enfin sur lequel on trouve le papier plutôt parce qu'il ne donne pas grand chose c'est un mec mort de ce que je lis il faudra peut-être attendre que ça respawn et il y aura un troll ah coup dur pour moi on va peut-être pas trouver l'épée alors dommage ça nous permet de voir le jeu un peu autrement quand on vole comme ça ça me fume bon comme je ne connais pas par cœur la remarque je suis vraiment très con parce que vous le savez que je suis très con c'est pas un secret mais je peux passer à travers les murs donc en fait en soi j'aurais pu aller directement à l'endroit après je fais vraiment de grand run je crée un perso je joue puis je recommence mais en vrai je te comprends tout à fait big gamer parce que moi souvent ce que j'aime beaucoup dans le jeu c'est quand tu crées ton perso au début et tout il y a un peu la montée en puissance mais c'est vrai qu'une fois que tu as atteint ton niveau max enfin que tu vois que tu ne vas plus gagner beaucoup je préfère limite recommencer et tester une nouvelle aventure oh j'ai oublié ça quand il sera essayé il y a une TCL sous la map ça marche Wara on va faire ça donc là on y est donc en gros question pour vous parce que moi le troll je ne l'avais jamais vu pour vous dire normalement il est sur le pont c'est ça que tu m'as dit Benestrel c'est par là qu'il apparaît le troll il me semble c'est ça donc là bon on n'a pas de troll on a un cadavre de drogueur mais ok et donc de ce qu'a dit tout à l'heure merde putain mais eh mais en fait j'ai un chat actif moi le message il est parti trop haut alors attendez ah merde putain mon téléphone il a complètement planté t'es chier c'est pas grave faut grimper là où sort l'eau ok alors par contre on va essayer de le faire de manière légite c'est pas légite ça c'est pas du tout légite une fois arrivé vers le L50 t'as monté la plupart des compétences et on roule sur les ennemis aussi ouais c'est ça après techniquement c'est légite parce que j'aurais pu y aller oh putain oh j'y crois pas les amis en fait je crois que je viens de comprendre il fallait y aller d'ici c'est de là qu'il faut y aller regardez c'est juste une épée nordique j'ai envie de tout casser j'ai envie de tout casser ah avant c'était un catalan d'argent de ce que j'ai lu ah bah voilà ça c'était beaucoup plus intéressant déjà alors attendez ce n'est peut-être pas fini tout ça pour ça je m'attendais à une arme de merde j'ai pas vu l'épée fire oh je suis deg non mais c'est une dé donc ça doit être là en vrai vraiment pour le coup par contre je vais essayer un truc attends c'est bizarre ah non c'est nul à chier et il y a 2-3 ans ça a été changé ah mais à la base c'était un catalan d'argent et après ils ont vraiment mis ça une arme nordique c'est vraiment des on a des fions qui fait ça vous avez vu le dessous de la map c'est beau et du coup c'est pas fort crypto c'est nul merci biggamer c'est de c'était parfait c'était parfait je suis tellement dégoûté ça fait quand on a pas de technique faut y aller à la zobe faut y aller à la zobe une épée antique à fuiter vas-y mais c'est qui claquer bon bah écoutez je pense que c'était ça en effet parce qu'il disait le rocher qui fait face ça doit être celui-là en plus on est monté tout à l'heure je l'ai pas vu on dégoûte on dégoûte bon bah du coup ne lâchez pas de sub ça ça ne mérite pas des subs ça ne mérite rien du tout je pensais découvrir une arme super jolie et tout là je suis juste tristesse elle a un joli skin ouais 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 ah je me suis vraiment fait troller du coup je vais devoir sortir un épisode qu'on va appeler la quête de l'épée unique affûtée et ça sera en fait une épée nordique désolé ah non mais attends mais Wara c'est c'est moi qui ai voulu oui non mais c'est ça non mais c'est surtout que sans parler d'une arme overcheatée de toute façon c'est une arme de début de jeu elle serait pas forcément overcheatée mais mais je suis même si de toute façon on m'en fout là non mais en gros c'est surtout que tu me disais au moins ça serait une arme avec un skin un peu à paroi tu vois par contre le mot troll est bien trouvé du coup dans la phrase en effet olympique de l'épée pour Hav tu voulais mettre peut-être ah non prout de l'épée prout de l'épée prout en vrai j'avoue j'avoue oh vas-y comment ça dégoûte en vrai par contre je serais très curieux de savoir ce que voulait dire la première lettre du coup et en vrai on aurait eu un katana en argent vous pouvez savoir comment j'aurais été refait on aurait fait notre arme de bah du coup d'argent forcément et bon katana c'est toujours stylé c'est quoi je te laisse ton épée en plus c'est pas une arme on est d'accord qu'ils peuvent avoir ça les persos les drogueurs j'en ferai rien de ton épée après j'avoue que il y avait un peu spoil j'ai l'impression qu'il y avait un épisode de Kaamelott c'est tellement non c'est totalement ça c'est totalement ça c'est de la merde j'aurais dû dire ça en fait ouais c'est pas faux mais du coup vous voyez il avait un ancient north horned helmet qui a pas été traduit d'ailleurs celui-là bouclier en pot on aurait pu se douter que en fait c'est de la chiasque oh vas-y tu gardes ton épée moi je me casse moi je me casse c'était génial quoi on va retourner le cri de bois c'est là où on aurait dû s'arrêter direction sauve-n-garde pour lui du coup c'est ça vite je suis trop deg je suis trop deg bah écoutez c'est ainsi que se termine la quête de l'épée antique claquée du cul on s'en bat les steaks un Geralt déçu qui rentre bredouille finalement à la taverne pas du marché de rivebois mais bien la taverne salut Ode c'est vrai l'auberge du géant endormi j'ai oublié le nom best quest ever donc là les amis si vous cherchez des quêtes ultra intéressantes surtout ne me demandez pas je ne serais pas une bonne idée elle est où Delphine elle dort elle dort pas elle va travailler tout le temps non elle va encore être en dessous je ne sais pas ce qu'elle y fait dans cette cave mais ouais Delphine tu es toute seule je vais voir oh attendez c'est du vol ou pas ah non c'est même pas d'objets qu'on peut ramasser ça serait un vol trop bien la quête j'avais vu un truc sympa mais en vanilla c'est pas possible je crois retrouver le Geralt débodite au Sauvengarde ah bon tout de suite il ne m'entend pas Kirito je ne sais pas pourquoi je lui réponds sors de ma chambre sors de ma chambre donc écoutez fin de cet épisode extraordinaire qui au final aura duré même plus longtemps que ce que je pensais je vais couper là je vais couper là parce qu'il faudrait peut-être que j'aille manger et puis que finalement je fasse ce que j'ai à faire dans la vraie vie parce que malheureusement la vraie vie est là il y a des choses à gérer donc je coupe ici je ne sais pas encore qu'est-ce que vous en pensez Twitch est-ce que je mets ça sur Youtube est-ce que je fais vraiment l'épisode en regroupant les deux streams vu que ça a coupé et je fais un épisode que je nomme pas épisode 3 du coup mais qu'on met justement peut-être hors série la quête de l'épée maudite j'ai adoré oh oui je le mets bon ben je le mettrai bonne app bonne journée merci beaucoup Goldust d'être passé j'espère que ça t'a plu la prochaine fois ce sera vraiment l'épisode 3 donc on va faire des quêtes peut-être un peu plus intéressantes mais merci à toi d'être revenu en tout cas ça fait plaisir voilà Kirito il a répondu sans le savoir Kirito tu réponds sans le savoir quand tu verras ça puisque je te demandais justement si je le mettais sur Youtube il faut que le monde voit ça j'avoue bonne app bonne question merci pour les bon apps en tout cas ouais tellement mets-le pour la notoriété et bon appétit merci beaucoup Staria juste à côté de la quête du cheval malade de Perceval il faut que je trouve un nom bien claqué et on va la mettre on va la mettre salut les mecs moi je remosse Kérim écoute Menestrel bon modding à toi j'ai envie de dire et pour Youtube écoutez j'espère que cette quête vous aura plu ça valait vraiment le coup on s'est vraiment régalé on s'est régalé pas du tout mais par contre on s'est régalé parce que le jeu est cool et puis la communauté elle est folle donc n'hésitez pas à venir sur Twitch quand vous le souhaitez c'est vraiment cool en vrai en direct ça me permet de faire aussi des fois des choses que vous voudrez peut-être voir ou d'avoir vos retours en direct c'est vraiment cool ça pour le coup vraiment sérieusement et du coup on se retrouve très bientôt donc l'épisode 2 il sera déjà sorti forcément sur Youtube mais pour ceux qui sont sur Twitch et qui se le demandent je vous dis c'est soit ce soir soit demain dans tous les cas et prochain stream soit demain soir soit parce que peut-être demain je pourrais demain soir donc si c'est le cas on fera ça sinon ça sera au grand plus tard mardi et peut-être même lundi si on a le temps dans tous les cas est-ce que tu as lancé ton stream olympique olympique san il a pas lancé olympique du coup j'ai pas pour le raid dommage bon en tout cas Youtube des bisous on se retrouve bientôt ciao